allez pour ceux qui ont envie de profiter un petit peu du mauvais temps en ce moment un petit vol amateur entre le bourget et genève sur un magnifique cessna cj4 de l'area de la ryanair alors bien évidemment je suis amateur absolument pas pilote c'est plus pour le fun en essayant de suivre quand même une route assez officielle donc on va partir de la piste 21 au bourget ce qui va être assez amusant c'est que je vais partir d'une aire de stationnement donc on va démarrer les moteurs on va rouler en piste jusqu'à voilà jusqu'au point de décollage la piste 21 on va entamer un premier virage au dessus du bourget on va contourner paris bien évidemment sinon idalgo risque de faire la gueule et on va suivre le chemin en passant un petit peu au dessus d'auxerre de dijon besançon tourner à berne pour venir atterrir profite un petit peu du lac de genève et atterrir ici piste 22 alors c'est un vol en ifr rapidement l'ifr c'est quoi ces instruments de flight rules ça veut dire qu'on va voler aux instruments je vais pas voler à vue c'est pour ça que j'ai choisi une zone un petit peu nuageuse et on va atterrir on va effectuer une approche en il s donc instrument landing system c'est l'ordinateur de bord en fait on va enfin l'ordinateur de bord et plus ou moins calibré déjà mais je vais faire en sorte que l'avion descende horizontalement et verticalement tout seul jusqu'à lâcher le pilote automatique un petit peu après le lac de genève pour venir atterrir en piste et aller se garer où on me dira de me mettre alors je suis loin d'être professionnel c'est justement ça qui est marrant si tout se passe bien son sera ce sera mon vol on va dire entre guillemets le plus pro donc on voit bien qu'on part à une heure et demie ça fait à peu près une heure que je suis en train de planifier le truc donc autant vous dire que j'ai tout mon temps et je galère pas mal on est parti on est parti on va y aller tout de suite le temps que ça charge alors vous allez voir l'écran l'écran qui va bouger en fonction de ma tête tout simplement parce que j'ai un tracker qui permet de de reproduire les gestes de ma tête en espérant que ça vous donne pas trop le tournis je vais essayer justement de faire attention à ça tout devrait bien se passer alors j'espère ne pas trop galérer aussi bien évidemment pour quitter l'art de stationnement et rejoindre la piste j'ai un plan à côté de moi je vous montre tout de suite qui me permet de montrer l'avion en temps réel donc je suis garé ici et comme je vais décoller piste 21 je pense qu'il va me demander d'emprunter le couloir v4 traverser la piste donc un petit arrêt ici traverser la piste 27 et je pense le chemin c4 ou b1 voilà pour venir me positionner pouvoir décoller on va voir comment ça va se passer alors je règle tout vous voyez bien il fait un super temps on a un vent à 210 degrés ça veut dire qu'il arrive sud ouest j'ai choisi la piste justement 21 parce que c'est une piste qui nous permet de décoller face au vent et on j'ai fait en sorte d'atterrir face au vent également voilà je me suis renseigné il ya un site qui est très bien fait s'appelle vous tapez métars le bourget ou métars genève et ça nous donne les prévisions météo en temps réel ou à une demi heure près donc c'est plutôt pas mal ça permet d'amener un petit peu de réalisme voilà donc là on est dans l'avion complètement éteint donc je vais allumer la batterie on va mettre un petit peu de lumière et on va démarrer tout de suite les moteurs donc on va commencer par le moteur droit on va attendre que la puissance ici arrive à 20% on va tout de suite allumer les beacons donc ce sont les lumières extérieures qui nous permettent permettre de faire savoir qu'on est dans l'avion on est à 20% on démarre le moteur droit c'est en train de monter en puissance tout doucement je stresse un peu c'est normal pour ceux qui me connaissent j'aime bien prendre tout ça au sérieux alors les avioniques je sais pas trop quand est-ce qu'on les allume mais je vais les allumer maintenant voilà donc on attend que ça se stabilise tranquillement aux alentours de 60% on n'est pas trop mal bien évidemment on va faire attention à ce que nous dit je vérifie pour la part voilà piste 21 on va monter jusqu'à 2000 pieds bon j'en suis pas encore à contrôler moi-même l'ATC voilà donc le plan de vol que j'ai déposé on est bon je démarre tout de suite le deuxième moteur donc comme pour le réacteur droit on attend qu'ils montent à 20% avant d'enclencher le démarrage les petits messages d'erreur mais c'est normal puisque les moteurs ne sont pas encore tout à fait allumé le pushback donc on a notre pote qui va nous pousser comme il fait pas super chaud j'ai peut-être anticipé on va peut-être réchauffer les sondes pitot pour éviter d'avoir la vitesse qui disparaît d'un coup on va peut-être plus avoir d'info le bar get ground cessna india november delta yankee requesting the end of pushback cessna india november delta yankee request to get pushback received le bar get ground cessna india november delta yankee with golf ready to taxi IFR cessna india november delta yankee taxi 2 and hold short runway 2 one via taxiway echo whiskey tree cross runway zero niner bravo bravo one contact tower on one one a decimal niner two five when ready taxiing hold short runway two one using taxiway echo whiskey tree cross runway zero niner bravo bravo one cessna november delta yankee donc l'avantage c'est que j'ai un double écran qui me permet d'enlever toutes les infos que j'ai pas envie de voir et que je n'ai pas forcément envie de vous montrer je suis juste si j'y arrive donc on a bien notre départ de bourget notre arrivée genève on va vérifier donc on a bien l'approche en il s 22 donc c'est en fait le mode d'approche qui me permet de de laisser faire l'avion sur le plan horizontal et vertical on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la météo voilà donc on voit que c'est un bon bordel ici à la rigueur on va baisser un peu si j'arrive à me retrouver voilà ça fera bon mal aux yeux c'est pas mal comme ça le copilote il a le droit de pas se faire et d'ouvrir aussi on n'est pas trop mal toi tu peux revenir là alors on va tamiser un petit peu ça je pense pas avoir oublié quelque chose donc ici on a tous les ce qu'on appelle les weapons donc ce sont tous les points en fait sur la carte des losanges verts que vous voyez ils vont succéder donc on les voit tous si on remonte on voit bien qu'on a le bourget on part du bourget on va passer le point des eaux pb 253 et ainsi de suite on va descendre jusqu'à genève allez on va y aller tranquillement les freins de parc sont desserrés et ça va se passer alors lui on va éviter de le taper je vais peut-être demander un repoussage supplémentaire on va vérifier bien sûr qu'il n'y a rien derrière aussi c'était limite qu'on lui coupe c'était vraiment limite c'est pas évident c'est parti tout doucement j'avoue que je me suis un petit peu compliqué la tâche d'y aller de nuit ça va qu'on a le balisage de la voie de circulation on va y aller tranquille bien évidemment j'ai pas réglé on va régler le pilote enfin toutes les coordonnées pour le pilotage automatique donc 12000 pieds avec une vitesse verticale d'à peu près de 2000 pieds par minute pardon la nav qui nous permet de suivre le gps on va y aller tout doucement on n'est pas pressé donc il va falloir qu'on traverse une première piste un premier arrêt bien évidemment on sert le frein de parc on a compris on a eu l'autorisation de toute façon on peut y aller et je vais juste vérifier ce qu'il m'avait dit par rapport à tout ça on emprunte la voie de circulation le w3 traverser la piste on va y aller on va y aller on va y aller ... 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